bonjour à tous bienvenue sur la chaîne windev nurse on a beaucoup parlé de requêtes dans les dernières vidéos et bien aujourd'hui je vais un petit peu vous montrer à quoi peut servir une requête et tout en sachant que cette requête va être utilisée dans un chantable alors on a déjà vu le chantable vous allez voir que le construire c'est relativement facile à partir d'une requête mais ce qu'on va surtout faire c'est passer des paramètres à cette requête et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut en faire voilà on passe sur mon écran de pc et puis on va voir tout ça voilà présenté sur le pc toujours le même projet windev nurse tutoriel l'analyse n'a pas changé des patients sur la gauche ici qui reçoivent en fait des traitements rien de bien différent donc l'idée de ce qu'on va faire aujourd'hui c'est quoi c'est finalement de vous dire tiens vous avez les soignants qui souhaiteraient voir la liste de tous les médicaments qui ont été donnés à un patient alors on peut le faire par une requête c'est à dire qu'on pourrait très bien dire eh bien je donne l'identifiant du patient et puis on lance la requête mais il faudrait pouvoir le faire pour tous les patients et peut-être à partir de la page de démarrage alors c'est ce qu'on va voir je vais d'abord créer une fenêtre toute nouvelle que je vais appeler simplement on va l'appeler traitement par patient je fais un ok et donc c'est là où on va mettre notre petit chantable qui va apparaître alors on va s'imaginer que d'abord on va essayer de voir ça simplement depuis la fenêtre on va rajouter un petit champ de saisie qui va être le SAI ID sous-entendu l'AID patient ID patient très bien et un petit bouton qui va permettre de rafraîchir la requête alors je vais l'appeler pardon je vais l'appeler je vais pas le donner non je vais juste lui mettre trois petites flèches à droite pour dire que c'est ce qu'on cherche très bien alors on va créer ainsi un champ table mais ce champ table va être lié à une requête qui pourra être paramétré alors j'enregistre l'interface j'ai déjà commencé un petit peu à faire les choses j'ai créé ici une requête traitement patient alors vous voyez qu'ici j'ai mis l'AID des traitements le médicament qui a été donné l'AID patient je le fais remonter là ici et puis je vais également voir les dates d'administration les heures d'administration et le nombre d'ampoules je vais le mettre après l'AID patient alors bien sûr il faut passer des paramètres alors on a vu dans les précédentes vidéos qu'on pouvait passer des paramètres manuellement déjà en précisant l'identifiant cette fois ci eh bien on va décider de dire à WinDev on va te donner le paramètre et tu vas exécuter la requête alors la requête elle sera faite sur quoi sur l'AID patient donc je vais mettre une sélection avec une nouvelle condition qui est égal au paramètre ID patient il me l'a déjà marqué c'est très bien et puis les résultats je vais vouloir aussi les or les organiser à l'écran d'une telle manière que l'on voit le traitement qui a été donné le plus récemment et plus on descendra dans le tableau et plus on aura les traitements anciens et bien pour faire ça je vais prendre d'abord le champ date d'administration je vais le clic le pardon le trier par ordre décroissant vous voyez qu'il ya un petit 01 qui apparaît ici et là ensuite je vais avoir les dates et si dans la même journée j'ai plusieurs traitements et bien je veux pareil voir le traitement le plus récent apparaître en premier et là je vais mettre aussi un ordre décroissant sur les heures d'administration vous voyez qu'il ya un petit 2 ici qui apparaît en fait ceci signifie que d'abord la classification va se faire sur les dates et ensuite si vous avez les mêmes dates et bien ce sera fait sur les heures très bien ma requête est faite donc on pourrait la tester mais là je peux pas le faire j'enregistre ma requête et puis je vais retourner dans dans ma fenêtre de traitement par patient et je vais créer le chantable petite table verticale bon très bien afficher les données d'un fichier ou d'une requête existance c'est parfait la requête existe je vais tout de suite la lancer et je vais aller chercher dans les requêtes la requête traitement par patient donc il me demande est ce qu'est ce que vous voulez faire apparaître bon pour le moins je veux faire tout apparaître parfait et la définition de la rubrique de tri on la laisse en automatique puisque le tri est automatiquement fait par la requête allons-y le table est en affichage est ce que on veut accéder directement au fichier non on va faire un fichier qui est chargé en mémoire et puis on va lui donner le nom automatique qui est table requête traitement patient alors est ce que j'ai besoin finalement d'un nom sur le libédé du champ moi j'en mets pas simplement parce que bon j'en trouve pas l'utilité mais vous pouvez le laisser voilà on voit apparaître ici nos différentes colonnes alors on peut par exemple aller renommer c'est ça pose pas de problème on va appeler ça aï dit ici on va appeler ça patient c'est ce qui apparaîtra le nombre d'ampoules on va garder juste le côté nombre médicaments on laisse le nom du médicament la d'administration bien là on va juste marquer date en haut de la colonne et l'heure on va garder la notion d'heure ok je réorganise un petit peu mes champs pour que ça soit plus propre voilà ça semble à peu près correct bien voilà alors on peut faire déjà un petit test de cette de cette fenêtre pour voir ce que ça donne je fais le petit test et vous voyez qu'il n'y a absolument aucun résultat qui apparaît c'est normal puisqu'on a passé aucun paramètre à la requête donc si on ne passe pas de paramètres et bien cette requête ne va pas s'effectuer alors maintenant imaginons que on va appliquer on va rechercher tous les patients qui ont un certain identifiant qu'on connaît et bien je vais aller dans mon petit bouton et je vais faire quelque chose qui est vous allez voir une fonction h exécute requête le nom de la requête on l'a ses requêtes traitement patient le mode généralement je passe une requête de type par défaut et vous allez voir que quand j'appuie sur la virgule on me demande quel est l'id patient alors l'id patient je pourrais le noter déjà tout de suite mais on va dire que cet id patient se trouve dans le champ si id qu'on a créé alors faisons un petit test alors on va juste aller voir ce qu'on va faire on va les voir dans le wd map les patients qui ont déjà des traitements donc par exemple là nous avons anakin skywalker sous la référence sky anna donc c'est celle que je vais rechercher dans mon tableau et ici je marque sky anna je fais un petit go et vous verriez que rien absolument rien ne se passe et bien c'était volontaire c'est pour vous dire en fait que quand vous exécutez une requête à laquelle vous avez passé des paramètres ou non d'ailleurs puisque le paramètre peut déjà être intégré pardon à la requête et bien quand vous avez un champ table il faut toujours faire la fonction table affiche et table requête traitement on va faire un petit test alors voyez je vais écrire sky anna pour anakin skywalker et vous voyez que rien ne se passe alors deuxième petite chose pourquoi est-ce que rien n'est apparu simplement parce que en fait vous devez bien écrire la valeur comme elle est enregistrée dans la base donnée quand vous effectuez une recherche par requête vous allez voir sky en majuscule et à le pas de anakin en majuscule et ensuite en minuscule et si vous cliquez sur le petit bouton vous obtenez tous les résultats alors attention à la sensibilité à la casse parce que quand vous lancez une requête dans un fichier de données et bien oui c'est sensible à la casse c'est à dire que si vous ne respectez pas exactement la valeur qui est écrite dans la base de données la requête ne vous renverra aucun résultat alors ici vous voyez un petit peu les résultats qui sont donnés alors on avait bien fait un tri vers le traitement le plus récent vers le traitement le plus ancien donc là c'est bien c'est bien ce qui se passe vous avez ici le 2 avril et là le 22 mars et regardez les horaires on a bien les traitements de 16 heures qui apparaissent entrer en premier ensuite 15h55 et 15h52 voilà tout ça pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire finalement une requête pour retrouver les valeurs dans un champ dans un chantable alors tout ça c'est très bien mais ce qui serait mieux c'est que l'utilisateur par exemple aille sur la page de démarrage du logiciel et lance automatiquement et bien la visualisation des traitements qui ont été donnés depuis la fenêtre des patients alors pour faire ça et bien je vais supprimer ceci est ce qu'on va faire on va passer en fait un critère à la fenêtre alors vous allez voir la fenêtre ici je vais aller dans son code et ici je vais créer une valeur qui s'appelle id patient valeur est une chaîne voilà donc là je déclare une variable qui va être demandée à l'ouverture de la fenêtre vous voyez ici c'est marqué gs id patient c'est cette variable qui va servir à réinitialiser le code pour relancer la requête alors je vais aller retourner ici je vais repiquer le bout de code je prends je vais aller dans ma fenêtre et en fin d'initialisation je vais exécuter à nouveau la requête et là je vais pas parler de si id parce que ça n'existe plus mais ça sera la valeur gs id patient valeur tout semble fonctionner donc si je lance maintenant cette fenêtre et bien windev va me demander quelle est la valeur donc si je mettais skywalker anakin on fait un petit test et vous voyez que là automatiquement tout ce qui concerne anakin skywalker apparaît en terme de traitement alors maintenant on va le lancer depuis la fenêtre de démarrage je vais supprimer ce bouton voilà je ferme ça je sauve et puis ma fenêtre de démarrage qui est ici et bien je vais créer un nouveau bouton alors je vais prendre celui là je vais le copier et le coller je vais mettre alors bouton voir traitement par exemple là je vais mettre simplement voir traitement 3 t pour traitement parfait et là je vais dire à windev d'ouvrir j'ouvre la fenêtre traitement par patient et vous voyez qu'il me demande quelle est la valeur qui doit être utilisée à l'ouverture de la fenêtre fille et bien cette valeur elle se trouve dans le tableau qui est sur cette même dans le table patient point colonne id patient je vous rappelle que dans la fenêtre de démarrage et bien vous avez plusieurs colonnes dont une actuellement qui est invisible et on peut aller voir c'est la colonne id patient avec la petite croix qui n'est pas visible mais pourtant elle existe bien et windev va aller chercher la valeur de l'id patient de la ligne sélectionnée alors on va faire tout de suite ce petit test je fais mon petit go je sélectionne Skywalker Anakin je veux voir les traitements et vous voyez que ici j'ai tous les traitements d'Anakin Skywalker donc qu'est-ce qu'on en conclut finalement pour aujourd'hui on a été capable de créer une requête avec un paramètre on passe ce paramètre à la requête qui s'exécute et cette requête fait apparaître à l'utilisateur dans une fenêtre via un chantable les valeurs qui sont données pour résultats par la requête on peut faire encore le petit test avec je ne sais pas je ne sais pas si elle elle avait quelque chose oui donc Lauren McFly voyez on l'a lancé en requête et on voit tous les résultats classés dans le bon ordre alors dernière petite chose et on finira avec ça quand vous passez une requête un paramètre pardon à une requête je vais ici retourner dans mon code et bien on peut soit écrire les choses de cette manière soit vous pouvez très bien écrire les choses comme ceci je supprime le paramètre de la requête et je vais par contre le préciser juste avant c'est à dire que requête traitement par patient point et là on vous demande vous pouvez sélectionner le paramètre id patient c'est égal à gs id patient valeur qui est demandé à l'ouverture de la fenêtre alors pourquoi cette méthode moi je préfère l'utiliser parce que déjà on voit bien les paramètres qu'on passe à une requête et la deuxième chose c'est quand vous avez plusieurs paramètres à passer à la même requête et bien si vous ne voulez par exemple en passer qu'un seul et bien vous pouvez passer par cette méthode vous ne précisez qu'un des paramètres et la requête ne va s'exécuter que sur un des paramètres même s'il y en a plusieurs voilà on va faire encore le petit test qui va bien Go General donc je reprends mon petit Skywalker Anakin je veux voir les traitements et là vous voyez que ça fonctionne parfaitement voilà alors ça c'est très intéressant par exemple vous voyez dans ce cas là si on veut voir les traitements que d'un seul patient mais il faut s'imaginer que c'est une demande aussi qui peut apparaître quand vous avez des clients et que vous voulez voir toutes les commandes qui ont été faites par ce client dans une fenêtre spéciale c'est la même logique c'est le même fonctionnement voilà j'espère que cette petite précision va vous aider dans l'utilisation de WinDev si vous avez des questions n'hésitez pas toujours pareil on a dépassé les 175 abonnés sur la chaîne je suis vraiment content merci à tous ça m'encourage à continuer et puis on va continuer avec des petites vidéos pour encore peaufiner nos connaissances sur WinDev et toutes ces choses là voilà je vous souhaite une bonne fin de journée puisque moi il est 16h30 et puis je vous dis à la prochaine vidéo allez bye bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt